... Bonsoir, frères et sœurs. Nous sommes dans la continuité de l'émission pour la famille. Comme convenu, ce soir, nous allons partager avec la sœur Yolande et la sœur Marie-Christine sur le thème de la femme, de la jeune fille en général, pour pouvoir s'encourager entre nous ou par quelques versets et ainsi de suite, nous laisserons le Seigneur nous conduire. Voilà. Bonsoir à tous. En fait, j'avais un passage à partager. C'est dans Acte 16, au verset 13. Qui veut lire ? Je le dis au nom de Jésus. Nous allons commencer directement avec la parole. Voilà. Donc, nous sommes dans Acte 16, à partir du verset 13. La Bible dit « Le jour du sabbat, nous sortîmes hors de la ville, près d'une rivière où l'on avait l'habitude de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui s'y étaient assemblées. L'une d'elles, appelée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatir, était une femme craignant Dieu. Et elle nous écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après qu'elle eût été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Ce passage m'a beaucoup parlé. La conversion de Lydie, c'est le titre. Et cette femme, quand on lit les passages, il dit « Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes. » C'est Paul avec Silas et Philippe qui étaient de passage. Et les femmes étaient assemblées. Et ça se trouve que parmi elles, d'autres n'étaient pas attentives. Parce que quand je lis la parole de Dieu, c'est dit « L'une d'elles appelée Lydie. » Comment ça se fait que c'est marqué « L'une d'elles » ? Et le « L », c'était beaucoup de femmes avec « S » à la fin. « L'une d'elles appelée Lydie. » Marchande de pourpre. On voit ici que cette dame était quelqu'un qui était active, qui avait un travail, qui n'était pas paresseuse. de la ville de Thyatira. Et je crois que dans l'Apocalypse, l'église de Thyatira, on parle de l'église de Thyatira où il y avait beaucoup d'impudicité. Je ne sais pas, vous pouvez m'aider les sœurs. Et donc cette dame était beaucoup attentive aux paroles de Paul à l'apôtre. Et la Bible dit qu'elle craignait, était une femme qui craignait Dieu. Et elle écoutait. Et tout ici, présente là, nous savons que quand on écoute la parole de Dieu, la foi grandit en écoutant la parole de Dieu. Et c'est un petit passage qui, quand je lis, ça me parle en fait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur, afin qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et tout à l'heure, le frère parlait du cœur, du cœur. En fait, le Seigneur qui lui ouvrit le cœur, c'est-à-dire l'entendement. Parce qu'elle était attentive, elle aimait Dieu. Elle aimait la parole de Dieu. Alléluia. Et moi, j'aimerais bien être comme elle. Et je prie Dieu pour être comme elle, justement. Et après, au verset 15, c'est dit, « Après qu'elle eut été baptisée avec sa famille. » Encore là, on parle de la famille. Parce qu'elle écoutait la parole de Dieu. Elle aimait la parole de Dieu. Elle craignait Dieu. Elle était aussi une femme qui était active, qui avait un travail, pas paresseuse. C'est un marchand de poupe. C'est un marchand de poupe. Je crois que, aidez-moi, un marchand de poupe, c'est quoi déjà ? C'est un commerce de tissus, de valeurs. C'était des pierres précieuses, des tissus, des grandes valeurs. Des poudres. Voilà. Donc, elle avait une vision. Bon, je peux dire qu'elle avait une vision et elle avait quelque chose quand même pour aider sa famille, aux besoins de sa famille. Et donc, au verset 15, « Après qu'elle eut été baptisée avec sa famille, c'est-à-dire que la dame, elle était touchée, écoutait la parole de Dieu, elle craignait Dieu et elle a apporté l'évangile dans sa famille qui était touchée. Et là, toute sa famille a été baptisée. Et ça me fait penser à mes enfants et moi. Quand le Seigneur est venu nous toucher, on cherchait Dieu partout. Il est venu nous rencontrer dans notre maison, pas à l'église, hein, à la maison. Et nous tous, on a été baptisés dans le nom du Seigneur. Ouais, un petit verset, mais vraiment qui m'a beaucoup parlé, avec beaucoup d'enseignement, en fait. Si on rebondit aussi dans le verset 14, en fait, ça rappelle un petit peu le témoignage de la sœur qu'on a eu tout à l'heure, qui disait que par l'obéissance et par la visitation du Seigneur, parce que cette sœur l'y dit, en fait, c'est lorsqu'elle l'écoutait que le Seigneur, en fait, a disposé son cœur pour qu'elle puisse écouter. Et comme la Bible nous dit aussi que « Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. » « Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Par son obéissance, par l'écoute qu'elle a eue, le Seigneur a disposé son cœur et sa famille a été touchée. Je pense que c'est un grand témoignage et que de nos jours, je pense que tout le monde devrait faire comme cette sœur l'y dit. Nous prions tous aussi pour être comme elle. On aspire tous à cela et on prie énormément pour nos familles aussi pour qu'un jour, le Seigneur puisse faire vraiment quelque chose d'important. Je ne sais pas si ma sœur a quelque chose à rajouter. Non, c'est la continuité. Nous aussi, nous tous, nous voulons que nos familles soient sauvées avec nous. Nous voulons partir aussi. Nous voulons qu'ils partent avec nous aussi. Voilà, quoi. C'est le but. C'est le but. Alors, on va continuer. Tu as autre chose à rajouter, ma sœur ? Tout à l'heure. Non. Alors, on va continuer. On va prendre la parole de Dieu dans Luc, au verset 17, chapitre 17 plutôt, verset 11. Moi, je voulais partager avec les sœurs, en fait, par rapport à la foi. Souvent, lorsqu'on parle de ces versets dans Luc 17, on parle de ces versets, ça nous parle des dix lépreux. Je voulais parler par rapport à la foi parce qu'en ce moment de nos jours, notre foi est beaucoup persécutée. On passe par beaucoup d'épreuves et par beaucoup de choses difficiles. Si on peut prendre avant Luc 17, d'abord Jacques 1. Non, oui, Jacques 1. Non, restons dans Luc 17 d'abord et ensuite, on prendra Jacques 1. Excusez-moi. On reste dans Luc 17. À partir du verset 12. Bon, je peux dire 11. Je vais lire. Quelqu'un peut lire ? Je lis au nom de Jésus. Alors, il arriva qu'en allant à Jérusalem, il passait par le milieu de la Samarie et de la Galilée. Et comme il entrait dans un village, dix hommes lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et quand il les vit, il leur dit, Allez, vous montrez aux prêtres. Et pendant qu'ils allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à haute voix. Et il se jeta au pied de Jésus, la face contre terre, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus, prenant la parole, dit, les dix autres, enfin, les dix, n'ont-ils pas été purifiés ? Et les neuf autres, où sont-ils ? Il n'y a eu que cet étranger qui soit revenu pour rendre gloire à Dieu. Alors, il lui dit, Lève-toi, va, ta foi t'a sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Donc, moi, ce verset, en fait, si vous voulez, m'a beaucoup touchée. À cette époque-là, on sait tous que la lèpre était considérée comme une maladie impure. Les gens qui avaient la lèpre étaient mis à part. On ne les considérait pas. Ils ne vivaient plus avec les gens qui menaient une vie normale dans les villages. On les contrait au temps du Seigneur. Mais on les rejetait complètement. C'était des gens qui étaient complètement rejetés. Mais ici, dans ce contexte, la Bible nous explique que le Seigneur Jésus a eu pitié, en fait, de ces dix lépreux-là. La Bible dit que comme il est entré dans un village, dix hommes l'épreuveurs à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Je voudrais rebondir tout à l'heure sur l'émission quand on a parlé de la famille. En fait, je voulais dire que face à n'importe quelle situation, il faut toujours se tenir au pied du Maître. Amen. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, les choses par lesquelles on passe, le rejet, la calomnie qui viennent de nos familles ou d'ailleurs, il faut toujours rester à l'écoute du Seigneur parce que ce n'est qu'au pied de Christ qu'on en a toute chose. De nos jours, on oublie beaucoup que la seule solution pour que notre foi puisse rester intacte, c'est Jésus seul. Et ces lépreux n'avaient pas d'autre solution que de crier à Dieu. La Bible dit qu'ils ne parlaient pas à voix basse, mais qu'ils ont élevé la voix pour crier à l'éternel. Et ils se tenaient à distance. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils étaient rejetés. Vous savez, si vous êtes persécutés ou rejetés de nos jours, il ne faut pas se sentir, comment, il ne faut pas se sentir mal ou même se dire que le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur est là. Il voit toutes choses parce que le Seigneur savait que ce jour-là, il devait passer par la Samarie. Amen. Et ils ont élevé la voix. Ils n'avaient pas d'autre solution. Et la Bible dit au verset 13 qu'ils ont dit Jésus. Mais après avoir dit Jésus, ils ont rajouté Maître. Aie pitié de nous. Maître. Le Maître, c'est celui qui, je n'ai pas à vous l'apprendre, le Maître, c'est celui qui nous apprend tout. Lorsqu'on appelle une personne Maître, c'est-à-dire que devant lui, on doit avoir de la révérence. Le frère Ludovic a dit tout à l'heure qu'il faut prier et il faut garder l'attitude de prière. Mais lorsqu'on vient au Père, on ne vient pas n'importe comment. Il faut déjà reconnaître sa majesté. Il faut déjà reconnaître sa grandeur. Et garder cette foi-là que le Seigneur pourra faire quelque chose pour vous. Ils ont élevé la voix et ils ont crié Jésus, Maître, aie pitié de nous. Tout ce qu'on fait ici-bas, c'est par la grâce du Seigneur. Si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur le veut. On n'est pas là à cause de nos prières, à cause de quoi que ce soit d'autre. C'est la grâce du Seigneur, tout simplement. Et ces lépreux-là ont reconnu qu'à part Jésus, ils n'avaient pas d'autre solution. Et quand le Seigneur les vit, il leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. Là, on voit encore la main de l'Éternel et on reconnaît encore la grandeur, la suprématie, la puissance de Jésus. C'est pendant que le Seigneur leur a donné juste une parole. Et c'est pendant qu'ils allaient, qu'ils étaient guéris. Vous voyez, lorsqu'on a la lèpre, ça se présente physiquement sur la peau. Je ne sais pas comment c'est, mais je sais que ce sont des plaques qui se forment sur la peau. C'est une maladie de la peau. Mais au fur et à mesure qu'ils marchaient, au fur et à mesure qu'ils marchaient, qu'ils avançaient, la guérison était en train de venir. Vous voyez le niveau de la foi. Pendant que ces gens étaient en train de marcher, la guérison était en train de s'opérer sous une seule parole du maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce maître-là n'a pas changé. C'est toujours à ses pieds que nous devons nous tenir pour obtenir quoi que ce soit de sa part. Vous voyez, ils sont allés, ils ont crié. C'était la bonne personne, c'est qu'à Jésus seul. Et je voulais dire aux femmes, aux bien-aimées, que si tu rencontres un problème quelconque, comme une jeune femme qui nous parlait de sa belle famille, la seule solution, c'est au pied du maître, en fait. C'est pendant qu'ils marchaient qu'ils étaient guéris. Pendant que toi, tu parles au Seigneur, le Seigneur est déjà en train d'opérer. Il est souverain, il voit toutes choses. Peu importe la situation par laquelle tu passes, que ce soit dans ton couple, dans ton mariage, dans le foyer et pour tes enfants, Jésus seul peut faire quelque chose. On n'a pas d'autre issue. Il est notre maître. Et je pense que de nos jours, le Seigneur, pour bien ranimer notre foi, il faut retourner à ses pieds. Tu vois, pendant qu'ils marchaient, ils étaient guéris. Et l'un de ceux voyants guéris est revenu sur ses pas pour glorifier Dieu à haute voix. Ils étaient dix, d'accord ? Mais les neuf autres sont partis. Il y en a un seul qui a pensé à revenir et à glorifier le Seigneur. Ce que je voulais dire par là, ce que moi j'ai compris dans ce verset, c'est la passivité. C'est-à-dire qu'on a été tellement habitués à ce que le Seigneur fasse. On a été tellement habitués à prier d'une certaine manière ou à recevoir des choses de la part du Seigneur que par un moment, on n'est pas reconnaissant. Or, notre attitude vis-à-vis du Seigneur est très importante. Même dans les moindres choses, il faut apprendre à remercier le Seigneur. Même dans les moindres choses, il faut apprendre à dire merci à Dieu. Vous voyez ? Et de nos jours, en fait, ce dont nous, on a besoin en tant que chrétien, c'est que notre foi soit ranimée. C'est que notre foi reste pure devant le Seigneur. C'est que notre foi, vraiment, aille de pair avec le cœur du Seigneur. Afin qu'on puisse réellement recevoir de lui quelque chose de nouveau, quelque chose d'important. Parce que sans Jésus, on ne peut pas. Vous voyez ? Et le Seigneur lui-même a dit que les neuf autres n'ont pas été purifiés. Vous voyez ? Mais un seul a pensé à revenir au Messire Seigneur. En ce moment, le monde est tellement dans une passivité, dans une ingratitude que par moments, on oublie même de prier ou de remercier le Seigneur même pour les moindres choses. Or, chaque jour de nos vies, le Seigneur nous renouvelle le souffle. Le Seigneur garde nos enfants. Le Seigneur garde nos familles. Le Seigneur nous garde tout simplement. Donc, il ne faut pas être ingrat. Je pense qu'il faut avoir cette attitude-là de révérence devant le Seigneur et se rapprocher du Seigneur face à toutes les situations, face à toutes les circonstances par lesquelles on passe où l'on peut passer. Donc, voilà ce que je voulais partager. Voilà ce que le Seigneur m'a enseigné cette semaine. Je voulais dire aussi aux femmes, aux sœurs que c'est vrai que ce n'est pas facile. Que lorsqu'on parle et qu'on n'est pas passé par la situation, parce que comme on dit, on ne donne que ce que l'on a, lorsqu'on passe par une situation ou une épreuve qu'on ne peut pas maîtriser, il faut la recommander au Seigneur tout simplement. Comme on a dit et répété, c'est la prière qui fait la différence. Parce qu'une personne peut venir te lire des versets de Genèse à Apocalypse. Mais la vie de prière, c'est quelque chose de vraiment très important dans le foyer, surtout pour la femme. Vous voyez, l'homme, c'est vrai que... Là, je parle pour les femmes mariées qui vivent en couple. L'homme est, comme on dit, le chef de la femme, l'homme gère la maison, c'est comme le toit. Mais toi, la femme, en fait, tu as cette place-là de poutre. Tu vois, tu tiens, en fait, la maison. C'est-à-dire que n'importe quelle circonstance peut venir, n'importe quelle situation peut venir, n'importe quelle circonstance peut arriver. Le fait que tu sois là, le Seigneur aussi te soutient. parce que dans la prière, justement, le Seigneur te montre tout ce qui peut arriver. Le Seigneur te montre tout ce qui se passe. Voilà. Et puis, tu soutiens aussi, en fait, ton mari, ta famille, ton foyer, tes enfants par la prière. Et que c'est très, très important. Si on n'a pas cette habitude-là, justement, d'entrer en prière ou d'être constamment en prière, lorsque il y a des situations qui viennent, on a tendance à baisser les bras. Il faut réellement rester au pied du maître, quel que soit le rejet, quelles que soient les calomnies, quelles que soient les conditions ou les circonstances, la solution, c'est Jésus, en fait. Donc, c'est le seul qui peut te conseiller, c'est le seul qui peut te maintenir en paix. Parce que c'est vrai aussi, lorsqu'on n'a pas la paix, on ne peut pas prier correctement. Mais celui qui apporte vraiment la paix, c'est Jésus. La Bible dira aussi qu'il est le maître des temps et des circonstances. On revient encore sur le mot maître. C'est lui qui a tout créé. Le Seigneur est au-delà de toutes circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Et aussi, pour finir, avant de laisser ma soeur ajouter, je voulais parler aussi de la puissance et de la grandeur de Dieu dans Exode. Lorsque le Seigneur a fait sortir les enfants d'Israël de la main des Égyptiens, le Seigneur m'a encore appelé ça, la suprématie de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne doit pas oublier cela. Maintenant, même dans les moindres choses, que ce soit tout ce que l'on fait de la journée, tout ce qu'on fait tous les jours dans nos vies, dans les moindres choses, on doit toujours invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en lui. Vous voyez, la suprématie du Père, la suprématie, ce Dieu qui était là au temps des Égyptiens, c'est le même Dieu qui a guéri les lépreux et c'est le même Dieu qui a agi aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas changé, peu importe les circonstances. Le Seigneur endurcissait le cœur de Pharaon pour pouvoir montrer sa suprématie. Le Seigneur est le créateur de toutes choses. C'est-à-dire qu'il n'oublie rien. Certainement, tu te dis, je passe par telle situation, le Seigneur ne me voit pas. J'ai tel problème, le Seigneur ne m'entend pas. Mais sache que lorsque tu iras auprès du Maître, pendant que tu prieras, le Seigneur agira. Et ton problème, ta situation, ton épreuve aura certainement une solution. Les hommes peuvent parler, mais le Seigneur seul ne dit soi jamais. Donc, voilà. Je ne sais pas si ma soeur a quelque chose à rajouter par rapport à la foi. Ma soeur Marie-Christine. Non, non, par rapport à la foi. Moi, j'ai vécu, j'ai eu beaucoup de combats, mais c'est vrai qu'on veut s'en sortir toute seule. Des fois, on se dit, bon, je suis forte, je vais m'en sortir tout seule et on laisse Dieu à côté. Mais là, c'est faux. C'est faux, parce que bien souvent, on tombe. Moi, j'ai eu des épreuves et je me suis dit, bon, Marie-Christine, tu peux t'en sortir toute seule. Eh bien, non, non. Ah ben, oui, j'ai eu après et puis après et voilà. J'ai dit à Dieu, là, me voici, moi, je ne peux pas. Je suis à tes pieds. Vas-y, le problème, c'est toi la solution. C'est lui la solution. Et en fin de compte, c'était vraiment lui la solution et il m'a relevé. Voilà, je voulais encourager beaucoup de sœurs, de femmes comme moi qui sont seules aussi, qui élèvent leurs gamins, qui élèvent leurs enfants, on va dire, parce que ce n'est pas facile d'élever les enfants seuls. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Moi, j'ai eu beaucoup de combats avec mes enfants. Mais gloire à Dieu, le Seigneur, il est bon, il est bon, il est bon. Maintenant, mes enfants le suivent et je suis dans la joie. Alors, frère, alors, femme, toute femme, toute famille, pas femme, mais la famille, mettez-vous, mettez-vous, mettez votre confiance en Dieu et vous verrez sa gloire. Amen. C'est vrai que le Seigneur ne déçoit jamais. 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 Jacques 1, chapitre 1. À partir du verset 2, je pense. Voilà. Si quelqu'un peut lire. Jacques 1. Jacques, esclave de Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Non, oui, c'est ça. Aux douze tribus qui sont dispersées. Salut. Je continue? Oui, oui. Jusqu'à combien? Deux. Deux et trois. Mes frères, regardez comme un sujet, regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous êtes exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre froid produit la patience. Oui, tu continues, oui. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement, oh là là, j'ai dit parfaitement, excusez-moi. Parfaitement, oui, son œuvre. Son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli en sorte qu'il ne vous manque rien. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous libéralement et sans reproche et elle lui sera donnée. Amen. Amen. Donc voilà, je voulais encourager les sœurs, notamment, comme on a parlé aussi par rapport au mariage, lorsqu'on disait que lorsqu'on veut entrer dans le mariage, comment faire, comment savoir, je rebondis encore sur cette réponse qui n'est pas l'unique, mais une des réponses que je peux donner de la part du Seigneur aussi, c'est de rester au pied du Maître, afin que le Seigneur seul puisse donner des directives dans le choix de son futur ou de sa future. De même que pour les femmes mariées, lorsqu'il y a des problèmes, souvent on rencontre les cas où il y a des couples où le mari prie et la femme n'est pas convertie ou l'inverse, où la femme est convertie et le mari ne prie pas. La seule solution de nos jours, c'est au pied du Maître. C'est vrai que ce n'est pas facile à vivre parce que chacun vit des situations différentes, mais notre seule solution de nos jours, c'est Jésus. Lorsqu'on retourne cinq ans ou dix ans en arrière, il y a certaines choses où on se permettait et on se disait qu'on avait encore le temps avec le Seigneur. Mais de nos jours, comment vont les choses vu les circonstances et l'état du monde actuel ? Vraiment, il ne faut plus se focaliser sur des choses futiles qui ne donnent pas gloire au Seigneur ou qui n'encouragent pas. C'est-à-dire simplement parler et dire ce qu'on peut dire. C'est-à-dire faire notre part. C'est-à-dire parler soit aux maris, aux enfants, à notre entourage du Seigneur, suivre les directives du Père, faire ce que Dieu nous demande et ensuite l'esprit se charge du reste parce que, comme avait dit aussi le frère, c'est l'esprit seul qui convainc. Dans nos jours, c'est parler de Christ, parler du nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est le seul nom au monde qui sauve et continuer sa marche avec le Seigneur tranquillement afin que notre foi ne soit pas affectée affectée par les choses d'ici-bas, par les choses de ce monde et ne pas oublier que nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes que de passage sur terre. Notre vraie vie, en fait, c'est avec le Père, c'est avec le Seigneur, c'est le royaume, en fait, la vision de tout chrétien ici-bas. Donc, voilà, je vous encourage vraiment à ne pas baisser les bras, surtout dans ces moments difficiles pour les femmes peut-être qui vivent seules, qui élèvent leurs enfants, de continuer réellement la marche avec le Seigneur. Ce n'est vraiment pas facile mais de prendre vraiment Christ comme un époux, comme un appui, comme un modèle. Parce que la Bible dit que l'ami fidèle, c'est Christ, en fait. Donc, on ne peut compter que sur lui. Et dans le couple, en fait, que le Seigneur soit la base même et le socle de votre couple, que le Seigneur soit vraiment au milieu de vous. Parce que, par la suite, en fait, c'est comme ça que vos enfants pourront être touchés, c'est comme ça que vos enfants pourront venir au Seigneur, ainsi de suite. De même que pour les femmes qui sont peut-être veuves, qui vivent seules, de ne pas se décourager, de ne pas baisser la brûle, mais d'avoir une vraie espérance vraiment en Jésus-Christ. Donc, voilà. De même que aussi les jeunes sœurs, de continuer de persévérer dans la prière parce que c'est bien de servir le Seigneur et c'est une grâce même de servir le Seigneur quand on est jeune. C'est vraiment une bonne chose. Donc, voilà. le Seigneur est notre maître en fait. On n'a pas d'autres issues, il n'y a pas d'autres solutions, on n'a pas 4, 5, 6 choses à dire si ce n'est que le nom de Jésus-Christ seul. Voilà. Que le nom de Jésus-Christ seul. Donc, voilà. Et lorsqu'on passe aussi par des moments difficiles et compliqués, on n'a que Jésus-Christ en fait comme appui. Moi, je voulais témoigner en fait par rapport à ma famille comme on a parlé aussi de la famille. Lorsque je me suis converti, il y a quelque temps, je venais au Seigneur seul. Et c'était vraiment pas facile quoi. Parce que nous, on est une très grande famille pour ceux qui ont beaucoup de familles, surtout nous, issus de l'Afrique, généralement, on a souvent des familles très élargies. Je venais seul au Seigneur et je vous assure, ce n'était pas facile parce qu'il y avait eu vraiment ce changement-là, cette rencontre avec Christ et ce n'était pas évident. On ne me comprenait pas. Je pense que tout le monde sait un petit peu comment ça se passe lorsqu'on se donne au Seigneur. Tu deviens différent, tout le monde te trouve changé ainsi de suite et ce n'était vraiment pas évident. C'était vraiment un combat qui continue même jusqu'à aujourd'hui mais je bénis le Seigneur parce qu'il est là. Et quand je me suis converti, ensuite, le Seigneur a touché le cœur de mon frère, mon petit frère parce qu'en fait, il voyait le comportement. Il y avait beaucoup de choses changées. Ce qui fait que, comme disait le frère Ludovic, que le témoignage aussi est important. Quand on vient au Seigneur, on n'a pas besoin de crier tout le gars ou crier partout. Rien que le fait de se comporter comme un enfant de Dieu, on sent qu'il y a un changement. Il a voulu comprendre pourquoi il y a eu ce changement et au travers de cela, il s'est donné. Après ça, il a touché ma petite sœur et ça a continué ainsi de suite. Ensuite, mon autre sœur, ainsi de suite. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes 12 à servir le Seigneur. Tout ça simplement parce que je me suis accrochée et je suis restée au pied du maître et ce n'est pas à cause de moi. C'est la grâce que le Seigneur a fait parce que j'ai voulu obéir et écouter comme la sœur l'a dit, comme elle a dit dans l'acte 16, la sœur Lelande, comme on a lu tout à l'heure, elle l'écoutait. Et le Seigneur, c'est le Seigneur qui a disposé son cœur pour qu'après que sa famille puisse être touchée. Et maintenant, ainsi de suite, tous, ils servent le Seigneur. avec Jésus pour maître, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a qu'en lui qu'on peut être touché, être transformé, être changé et puis hérité du royaume du Père. Donc voilà. Donc soyez vraiment encouragés, soyez vraiment encouragés, ne baissez pas les bras, continuez vraiment la marche avec le Seigneur. C'est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, on n'est pas toujours compris, même les jeunes, souvent au niveau de l'école, comme m'avait parlé la petite fille à la veillée l'autre jour pour ceux qui étaient là, qu'elle rencontrait aussi parfois des choses, pourtant c'est une toute jeune fille qui avait entre 8 et 9 ans, mais qui disait qu'elle aussi passait par des choses qui n'étaient pas évidentes. Mais le Seigneur est au contrôle de toutes choses, ne baissez pas les bras, peu importe les situations ou les circonstances, ne baissez pas les bras. La marche est encore longue avec le Seigneur, on ne sait rien mais Dieu sait tout. Donc continuons d'avancer avec le Seigneur et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...